on a quand même ce côté genre c'est nous qui organisons vos tâches c'est nous qui organisons le planning, c'est nous qui voyons tout ça donc on a cette vision plus macroscopique que les équipes qui restent vraiment sur le dev en lui-même Bienvenue dans Pattern, l'émission dédiée aux professionnels du jeu vidéo. Le principe est simple je reçois des personnes qui travaillent dans le secteur du jeu vidéo afin qu'elles nous parlent de leur métier, de leur parcours, de leur méthode ou encore de leur vision sur l'avenir du secteur et dans l'épisode d'aujourd'hui je reçois Alice Pissika qui est associé de produceur chez DanceNode, connue pour avoir créé notamment les jeux Remember Me et Life is Strange donc salut Alice, merci d'avoir accepté l'invitation est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un associé de produceur s'il te plaît Un associé de produceur ou un AP comme on dit qu'à nous c'est une sorte de chef de projet mais au sein d'une équipe de dev, donc une équipe de développement de jeux vidéo du coup l'AP va être en contact avec les équipes il va suivre avec eux au jour le jour vraiment de manière très micro leurs tâches, leurs besoins l'AP va être aussi garant des plannings du coup moi je vais organiser les points de synchronisation avec les équipes je fais en sorte qu'on suive bien les plannings et l'AP est surtout le point de contact entre les différentes équipes donc je me dois de remonter les infos à mon produceur, redescendre les infos à mes équipes voilà c'est une sorte de plateforme tournante on est là pour passer les infos les redistribuer donc voilà Avec qui tu vas communiquer ? C'est quoi ? C'est les directeurs techniques, artistiques ? C'est d'accord ? De tout le monde en fait j'ai soit du très très micro avec mes équipes directes c'est à dire qu'on peut travailler avec des animateurs donc c'est directement avec les animateurs ou avec les artistes mais également je vais poser des points avec le directeur artistique le game director pour prendre des décisions sur des choses review par exemple sur les cinématiques tu vois une fois que le travail la première passe de travail va être faite tu vas poser un gros point on va arriver, on va regarder ensemble on va donner des retours on va ajuster donc c'est vraiment à tous les niveaux en fait et aussi avec mes équipes enfin avec les équipes de produire parce qu'on n'est pas un seul AP sur un projet on est souvent plusieurs donc voilà on va aussi échanger entre nous que ce soit des méthodes, des conseils on se donne des conseils entre nous on se fait des points tous les jours pour se mettre au courant parce qu'on veut communiquer aussi entre nous pour savoir sur quoi t'es ah t'as tel planning sur telle chose qui va impliquer telle chose sur mes équipes donc voilà c'est de la communication on va dire ouais horizontale et verticale c'est pas bien comme ça oui il n'y a pas que de l'organisation il y a aussi du coup la validation des choix créatifs ou techniques derrière donc par exemple par rapport à un game designer vous vous situez où ? vous êtes au-dessus du game designer ça dépend des projets ? sur les prods que j'ai faites il n'y a pas enfin c'est pas vraiment une sorte de hiérarchie mais en fait la production va chapeauter les autres corps de métier donc même si tu veux voir le côté core team donc en fait la partie créative ou décisionnaire d'un projet qui va être au-dessus au même niveau que la prod la prod va toujours avoir ce côté on va dire hiérarchiquement un peu au-dessus dans le sens où c'est nous qui allons donner les plannings c'est nous qui allons du coup influer sur toute cette partie-là on va dire voilà on a tant de temps sur la prod même si on a quand même des moments itératifs où les designers ou les artistes on aura le temps d'essayer des choses on a quand même ce côté genre c'est nous qui organisons vos tâches c'est nous qui organisons le planning c'est nous qui voyons tout ça donc on a cette vision plus macroscopique que les équipes sont vraiment sur le dev en lui-même ce qui est très bien parce que eux ça leur permet de se concentrer sur leur métier et nous en fait on s'occupe de tout le reste justement cette organisation cette planification des choses c'est une partie qu'eux comme ça n'ont pas à gérer et puis du coup on va dire qu'on est un peu au-dessus mais je ne leur donne pas d'ordre je ne suis pas leur boss en direct mais je leur transmets les infos et puis on va ensemble s'ils me disent ah non vraiment pour faire telle montagne on va dire ça il va me falloir pas six mois il va falloir un an et demi bon bah discutons est-ce que tu en as besoin est-ce qu'il y a une technologie qu'on peut trouver pour toi est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'externaliser voilà il y a souvent du dialogue aussi c'est pas que descendance c'est toujours dans les deux sens parce que notre but à tous au final c'est de faire un super vœu pour nos joueurs donc voilà on va essayer de on faire des solutions ensemble pour voir chaque question qu'il y a adressé ok donc tu as suivi quel parcours ou quelle formation pour faire ce métier bah alors moi d'abord j'ai fait des études de pharmacie donc rien à voir j'ai travaillé pendant 4 ans dans les agences de comsanté et et en fait j'ai fait une reconversion en 2020 parce que je voulais vraiment vraiment rentrer dans le jeu vidéo et du coup j'ai fait un diplôme en MBA en marketing en marketing du jeu vidéo en game management à l'IM et donc du coup c'était une école en un an qui permet de rejoindre bah qui permet en fait six mois de cours six mois de stage que via ça bah j'ai eu un stage et j'ai pu rentrer dans le dans le jeu vidéo quelque chose que je voulais vraiment beaucoup et tu as rentré directement chez Dontnod ou t'as eu des des petites étapes par des studios d'autres studios je suis passée d'abord chez Kylotone moi je suis rentrée donc chez Kylotone c'est un studio pareil parisien comme Dontnod qui fait des jeux de voitures des jeux de rallye spécifiquement les WRC d'accord donc voilà je suis rentrée en stage chez Kylotone j'ai été prise en CDI j'ai fait un an et demi un peu plus chez Kylotone et ensuite j'ai eu une opportunité chez Dontnod et comme c'était un studio que je voulais vraiment beaucoup revendre bah je me suis un peu jetée sur l'opportunité et j'ai été prise donc maintenant ça fait un peu moins d'un an que je suis chez Dontnod d'accord c'est quoi tu joues à des jeux déjà du studio avant c'est ça avant de l'intégrer d'être des fans de leur travail je suis une grande fan de jeux narratifs j'aimais beaucoup comme beaucoup j'ai adoré Life is Strange j'ai adoré Remember Me aussi et du coup c'était un peu c'est vraiment un studio de cœur c'était vraiment une évidence pour moi je veux travailler chez Dontnod et du coup voilà quand j'ai vu passer une annonce j'ai pas pu m'empêcher de postuler parce que il y a quelques studios comme ça où on aime beaucoup le travail et puis c'est ce qui m'a poussé à aller chez Dontnod et je suis ravie aujourd'hui ok donc pourquoi ce choix de carrière est-ce que c'était t'as toujours voulu bosser dans le jeu vidéo parce que là tu m'as parlé d'un parcours plutôt en pharmacie si j'ai bien compris t'avais même en faisant tes études pour aller te diriger vers la pharmacie tu t'espérais peut-être un jour aller vers le jeu vidéo si c'est vraiment fait par hasard c'était pas le projet de base quand j'ai fait de la pharma c'est parce que j'aimais bien à la base la partie la partie science la partie chimie et tout donc j'ai fait mes études de pharmacie en pensant travailler dans la santé mais c'est en fait j'ai fait quelques années que j'y étais et j'avais envie de plus j'avais envie de le côté j'ai toujours été très très joueuse à la base j'ai plein de consoles plein de jeux à la maison et j'aime beaucoup la musique de jeux vidéo donc c'était un peu genre le côté passion à la base qui était là et j'essayais un peu de postuler je postulais il y a la FJV je postulais je candidatais beaucoup mais il manquait un petit truc et du coup j'ai eu le Covid qui m'a permis de me lancer dans la réorientation donc merci pour ça j'ai une période de pause et du coup ça m'a permis de me mettre en question et me dire non mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie du coup la chose c'était le jeu vidéo c'est évident c'était tellement évident et voilà c'est comme ça que je me suis dit j'aimerais bien réutiliser un peu mes bases de gestion de projet parce que j'avais quand même un peu d'XP dedans il y a quelques années et je me suis renseignée un peu genre sur internet les différents métiers il y a plein de sites il y a plein de choses qui regroupent un peu les différents métiers et j'ai interrogé des gens via LinkedIn des professionnels en me demandant c'est quoi le métier de la prod qu'est-ce qu'on fait comment c'est quoi le tous les jours et ça m'a pas mal convaincue j'ai trouvé une école et puis voilà je suis là donc super alors c'est quoi les avantages et les inconvénients de ce métier pour moi l'un des gros avantages c'est que t'es en contact tout le temps avec des équipes moi j'aime bien justement beaucoup et j'en vais que ce soit l'oral ou l'écrit j'aime bien être en contact avec des gens des gens différents de plein de métiers différents et donc du coup ça c'est un des trucs assez importants dans le métier d'être sous-tit le producteur en plus t'as beaucoup de sujets variés à traiter ça je l'aime beaucoup ça demande d'être adaptable de savoir prioriser mais ça c'est quelque chose que je faisais déjà avant donc je trouve que c'est un vrai avantage si t'as pas de journée pareille tu t'ennuies pas t'as toujours des choses à faire et ça c'est cool et puis surtout ça me permet participer à la création d'un jeu vidéo et donc même si c'est plus indirect parce que le métier de la prod sont plus en fond on est plus en support je participe quand même à la création d'un jeu parfois t'as des petites choses tu dis ça ah ça c'est moi voilà et c'est genre si satisfaisant ouais t'as ton mot à dire du coup sur des jeux artistiques ou des choses comme ça non pas directement mais tu peux tu peux être amené à faire des recherches sur des choses quand j'étais chez Kiloton j'avais participé à faire des recherches de stickers par exemple pour les mettre sur des voitures donc bon voilà c'est un petit peu moi quelques stickers ça fait si plaisir voilà et puis c'est juste c'est juste hyper satisfaisant de se dire que voilà on est dans les crédits on se voit la fin t'es là j'étais là j'étais là moi aussi voilà clairement clairement c'est un des avantages ça fait partie des avantages d'être sur cette prod mais après du coup le côté du miroir on va dire c'est que t'es quand même beaucoup en réunion tu dois tout le temps t'adapter tout le temps prioriser ça peut parfois être un peu épuisant faut le savoir mais bon l'avantage c'est que dans une prod tu vas voir surtout quand tu fais du jeu console sur des longues prod t'as différentes phases de la production donc t'as des phases qui sont plus infances donc clairement tu vas avoir plus de plus de fleurs de travail plus de pression voilà il y a des délais c'est normal il y a des phases de pré-prod qui sont plus calmes ça te laisse autant poser les sujets de réfléchir aux choses donc voilà c'est bien de le savoir mais bon ça reste quand même un métier qui est très demandeur mais c'est assez classique à dire avec de la gestion de projet normal en fait où tu vas avoir des hauts et des bas dans ton métier avec des moments plus prenants mais bon ça reste ça reste un métier qui te demande d'être présent pour tes équipes alors justement on y vient c'est quoi les savoir-faire les savoir-être de ce métier là alors pour moi un associé de prod ça doit être organisé ton travail ça va être d'organiser de suivre de planifier des tâches pour tes équipes donc il faut que tu sois toi-même organisé il faut que tu aimes ça c'est important parce que c'est une grosse partie de ce travail il y a aussi une part très diplomate il faut savoir communiquer avec les gens et avoir quand même la diplomatie en soi tu vas gérer beaucoup d'humains t'as des équipes t'as plein d'équipes différentes tu peux avoir des conflits ça peut être des conflits sur de l'artistique sur des retards sur des délais sur une mauvaise compréhension sur une consigne voilà sur quelque chose il faut savoir désamorcer un problème il faut que tu sais se l'adresser à la bonne personne et le but c'est de le résoudre tu le résoudras pas seul t'as tes leads sur lesquels t'appuyer t'as tes produirent au-dessus mais voilà c'est important la diplomatie et pouvoir un peu voilà remonter les bonnes infos quand les remonter comment les diffuser à qui les diffuser et savoir le dire parce que voilà ça reste un métier où tu vas gérer tu vas gérer des gens et des problèmes souvent un autre point c'est savoir synthétiser t'es souvent amené à faire des comptes rendus comme je disais de remonter des informations tu dois introduire des réunions donc voilà faut savoir un peu synthétiser une info savoir aller à l'essentiel et pas oublier les détails importants mais bon ça ça s'apprend par l'expérience je trouve que c'est quelque chose qu'on fait petit à petit donc c'est pas c'est pas inné on va dire et puis je l'ai un peu dit tout à l'heure mais s'adapter et prioriser tu vas être tout le temps sollicité à aller créer l'oral faut que tu saches sauter d'un sujet à l'autre t'arrêtes sur une tâche tu la reprends tu remontes un problème tu vas créer des ce qu'on appelle ta gira voilà donc c'est un métier qui demande beaucoup d'adaptation mais comme je disais pour moi c'est hyper cool parce que voilà t'es tout le temps sollicité t'as toujours un autre problème donc voilà ça peut être prenant mais je trouve ça personnellement très très cool alors comment se déroule une journée type pour un associé de produceurs même si j'imagine que bon tu t'adaptes aussi selon les périodes ça va être différent mais dans les grandes lignes c'est quoi les premières choses que tu fais le matin quand t'arrives au bureau comment ça se passe alors première chose c'est allumer mon slack donc le chat interne pour regarder si on m'a posé des questions s'il y a des choses je me mets à jour sur les quelques sujets qui sont là et puis regarder mon agenda parce qu'en fait ma journée va vraiment être dictée pendant un agenda j'ai globalement des réunions ceux qui sont fixes donc toutes les semaines tous les jours j'ai certains points les délits donc c'est des points avec les équipes tous les jours les weekly c'est des points de synchronisation et parfois aussi des réunions plus ponctuelles sur des points précis à résoudre voilà donc ça c'est mon agenda c'est vraiment mon fil rouge pour ma journée et entre mes réunions bah j'ai soit des tâches de fonds à faire donc je m'ajure des plannings je crée des tâches IRA je vais checker l'avancé des plannings parfois je vais le jeu je me pose des points pour jouer au jeu dans mon agenda c'est important c'est important de pouvoir savoir sur quoi tu travailles et où en est ton jeu et puis après il y a tout le reste aussi donc comme je disais je suis dispo sur Slack je réponds à mes équipes quand on a des questions j'adresse des sujets donc toujours par communication qui est hyper importante et prépondérante en fait dans ma journée donc voilà donc c'est je veux aussi réciger des comptes rendues voilà c'est un peu faire le faire la passation d'informations à l'écrit à l'oral avec tout le monde donc voilà via les réunions via les comptes rendus via les messages sur Slack Alors quel conseil tu donneras à quelqu'un qui voudrait faire le même métier ? Pour moi en conseil c'est déjà évaluer si la personne si on se retrouve dans les tâches les grandes tâches on va dire de ce que fait un associé de prod voilà donc dans toute cette partie là communication cette partie passage d'informations diplomatie tout ça c'est ce que je dis un peu au-dessus et pour moi c'est important de savoir aussi qu'on est un métier support donc c'est pas nous qui sommes bien en avant c'est les équipes en fait qu'on met en avant et on se doit peut-être rester un peu en retrait on va pas donner des conseils aux équipes on va pas on va pas on va pas leur dire comment faire leur métier parce que inversement ils vont pas le faire dans l'autre sens mais voilà il faut le savoir quand on est à paix on est un peu je dirais pas dans l'ombre mais il faut savoir qu'on est un peu en support et puis bah il faut aimer communiquer communiquer avec plein d'équipes différentes il faut rester flexible il faut savoir être organisé et flexible il faut savoir qu'on travaille avec des humains donc voilà il y a beaucoup de gestion très diverses et variées donc plein de moments très cool et puis bah aussi des moments où tu t'as passé des mauvaises nouvelles des choses comme ça donc voilà il faut réussir à se rentrer dans tout ça mais pour moi c'est un super métier giga gratifiant hyper prenant tous les jours donc voilà c'est très très cool comme métier moi j'en suis absolument ravie c'est quel type c'est quel type de mauvaises nouvelles que tu peux que tu peux être amené à annoncer annoncer ça peut être des décalages de planning de production on va dire ah finalement t'as moins de temps pour faire les choses ou finalement ça va être décalé ou ça va falloir le supprimer ça c'est jamais très agréable quand on dit ça on cut mais c'est voilà ou il va falloir travailler sur telle chose on sait pas si on va le garder voilà c'est pas c'est pas très agréable c'est pas très bien voilà c'est normal quand on dit aux gens que leur travail il va pas être utilisé directement c'est pas c'est pas c'est pas cool mais en même temps voilà faut réussir à le tourner correctement il faut savoir aussi voir le positif dans les choses oui c'est annulé mais bon on a appris des choses ensemble voilà t'as appris à travailler telle technique ça nous a servi à nous rendre compte que ça c'était pas c'était pas assez fun pour les joueurs on a créé des jeux ça reste beaucoup de c'est de la créativité mais on essaye des choses en fait c'est beaucoup d'itérations on teste ça marche ça marche pas ah bon bah il y a tout ça qu'il faut enlever ça qu'il faut rajouter voilà c'est typiquement c'est le côté très cool et en même temps très très j'irais pas triste de prendre de jeux vidéo mais voilà c'est les deux côtés de la pièce alors si je devais je sais pas citer un outil ou une méthode qui était vraiment indispensable au quotidien ce serait ce serait quoi je dirais Vira Vira c'est l'outil qu'on utilise beaucoup dans les studios de dev de jeux je pense que c'est alors c'est clairement pas quelque chose on est beaucoup à l'utiliser c'est ce qu'on va utiliser pour organiser notre production sous forme de petites tâches qui vont être remises avec des sous-tâches qui vont être dans des grands chapitres etc et également pour répertoire nos bugs donc c'est vraiment genre les deux gros pans d'organisation d'un projet c'est complètement indispensable de l'utiliser parce qu'on gère beaucoup de gens donc beaucoup de tâches donc par exemple je donne sur l'exemple quand tu quand j'étais chiquée le tonne par exemple créer une voiture bah c'est pas genre il n'y a pas une tâche qui s'appelle faire une voiture il va y avoir une tâche qui va être très artistique qui va être bah voilà faire l'extérieur faire les jantes faire l'intérieur faire voilà il y avait une partie d'intégration dans le moteur parce qu'il ne faut pas juste la créer la modéliser il faut la mettre aussi dans le moteur dans lequel on travaille il va y avoir aussi la partie son il va y avoir la partie dynamique donc comment la voiture prend l'air comment elle freine voilà donc en fait créer une voiture ça va être des dizaines de tâches donc je vais avoir en fait cette façon d'organiser les choses comme dans des dossiers finalement c'est vraiment de voiture et puis ensuite par corps de métier par exemple et ensuite par tâches à faire on peut les organiser dans l'ordre et on peut déterminer bah voilà ça prendra tant de temps parce qu'on a estimé sur chaque tâche combien de temps ça prendrait donc voilà Jira c'est vraiment le logiciel indispensable le soft indispensable pour pour organiser une production quoi tout simplement et puis d'accord voilà et puis on le connait globalement tout ça c'est bien ok bah écoute on va on arrive sur la dernière question maintenant donc on arrive de plus en plus vers de sobriété énergétique normalement c'est en tout cas la tendance et est-ce que tu vois le secteur du jeu vidéo dans sa globalité donc aller dans le bon sens ou pas enfin quel est toi ton ton feeling par rapport à ça ta sensibilité bah alors clairement c'est un sujet qu'on qui enfin qui est entendu qu'on voit et qu'on essaye de prendre en compte dans le jeu vidéo de manière générale on essaye que ce soit par des par des techniques de code en essayant de faire d'être plus propre on va dire dans son code peut-être plus d'être plus dans les thématiques qu'on va aborder aussi c'est beaucoup 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 plus en plus utilisé parce que même si le jeu vidéo pardon et là pour le fun il y a aussi une part je n'ai pas éducative mais en tout cas ça fait partie de notre culture de ce qu'on est et donc c'est des sujets qui sont importants et qu'on traite de plus en plus c'est même également le cas dans les studios on essaye parfois aussi de faire plus attention aux choses d'être plus éco-responsable sur les choses mais ça ça appartient vraiment à chacun mais ça reste un sujet qui est important et qu'on essaye de prendre en compte dans le jeu vidéo dans sa globalité parce qu'on est tous de plus en plus clairement affectés mais on a de plus en plus de connaissances là-dessus donc maintenant on sait un peu plus comment faire les choses donc oui ça peut être les petits gestes de bien éteindre les lumières de faire en sorte de ne pas enregistrer nécessairement toutes les conversations si on n'en a pas besoin pour éviter de garder ça dans des dossiers d'essayer de nettoyer nos mails de temps en temps pour être sûr qu'on garde que l'essentiel d'archiver les choses donc on fait les choses un peu comme on peut chacun à son niveau on va dire au niveau de la prod on a moins d'impact direct de l'autre côté mais voilà on va dire que c'est des petits gestes qu'on peut tous faire on va le faire on le fera en tout cas mais ça appartient à chacun et de sa possibilité personnelle là-dessus mais clairement ça reste un sujet qui est important qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on mette de côté et qu'on puisse essayer de traiter un peu tous un peu tous de toute façon quoi merci d'avoir écouté Pattern l'émission dédiée aux produits jeux vidéo d'aujourd'hui et de demain ce programme est disponible en vidéo sur Youtube et en écoute sur plusieurs plateformes comme Spotify Apple Podcast et plein d'autres vous pouvez réagir ou poser vos questions en commentaire j'y répondrai dès que possible et pour soutenir l'émission pensez à mettre un pouce bleu sur Youtube et à vous abonner ou à noter le podcast sur les plateformes d'écoute pour finir je vous invite à découvrir notre chaîne Twitch et nos autres émissions sur le site burnafterstreaming.fr à bientôt